Bonjour, voilà un tutoriel sur le fonctionnement de DiagTransfer qui est un petit logiciel que l'on peut télécharger gratuitement sur le net et qui permet de faire très facilement des diagrammes. Donc ici, si on veut remplir le diagramme, ici on peut remplir simplement avec cette petite icône. Si on veut vider, c'est ici à gauche, vider l'échiquier. A droite, on remplit. On va supprimer le diagramme. Voilà, on a rempli. Ici, on vide, je ne fais que répéter. Ici, on va supprimer et on remplit. Si vous voulez constituer une position, par exemple, une finale élémentaire ou un clouage, ou tout ce que vous voulez, par exemple un clouage, on va mettre une tour ici, on va mettre un roi ici, un fou ici, et on voit bien que le fou ici est cloué. Et on peut copier le diagramme. J'ai préparé un document Word avec une mise en force. J'ai mis le titre clouage, un tableau avec six cases. Et on fait simplement CTRL-V. copier, si le diagramme est trop grand, ce qui est le cas ici, vous sélectionnez et vous faites du 16. Par exemple, là, il y a un petit problème. Voilà, là, ça devrait aller mieux. Ici, 16. Et on a notre diagramme. Donc, si vous voulez continuer votre petite fiche, on va un peu la modifier, puisque là, ok, on voit ce que c'est qu'un clouage, mais on va voir comment on en profite avec un cavalier ici, et un fou blanc ici. Et on voit bien que dans cette position, le fou pourra prendre le cavalier, et ainsi gagner le cavalier est fou. Une fois que le diagramme est constitué, encore une fois, on peut passer par copier en mode RTF, ou copier en mode FEN, où on passait par le menu édition, et on a copié en mode RTF, CTRL-C, ou copier en mode BMP, ALT, on retourne sur notre fiche ici. On va coller, évidemment, c'est trop grand. Tout à l'heure, on a mis du 16, donc on va mettre encore du 16, et on a notre diagramme. Vous pouvez enregistrer, imprimer, faire un peu ce que vous voulez. Si on retourne sur notre schéma ici, vous avez peut-être parfois besoin de faire des croix et des points, donc vous cliquez ici sur une case, et vous allez sur votre gauche, et ça vous génère une croix. Je répète, vous cliquez sur la case, peu importe la pièce qui apparaît, elle va disparaître. Et si vous allez sur votre gauche, ça génère une croix. Je refais encore une fois, je clique sur la case, sur la gauche, et une croix. Si vous voulez un point, vous cliquez sur la case, et vous allez sur la droite, tout simplement en diagonale. Là, je n'ai peut-être pas assez dit. Et vous avez un point. Donc, je clique sur la case à droite, et vous avez un point. Je clique sur la gauche, je reste appuyé avec la souris. Je vais sur la gauche, et j'ai une croix. Je clique, je reste appuyé, je vais sur la droite en diagonale, en descendant. Et il y a un point ici. Voilà. Donc, vous avez cette icône, cette icône ici aussi, et là, vous passez en mode couleur. Je vais peut-être prendre, par exemple, du bleu ici. Il suffit simplement de cliquer, j'ai une case bleue. Je répète, je viens ici, je prends du vert, je clique sur vert, je clique ici, j'ai du vert. Je viens ici, rouge, je clique ici, j'ai du rouge. Donc, vous avez aussi la possibilité de faire des flèches, tout simplement, vous cliquez, une fois que vous êtes en mode, passe en mode dessin de flèches et cases colorées. Je vais peut-être reprendre un autre diagramme. Donc, si vous restez cliquer ici, dans ce mode ici, vous pouvez tout simplement, en restant cliquer, faire des flèches, de la grandeur que vous voulez. Vous pouvez changer de couleur, bleu, cliquer tout du long ici, en bleu. Vous pouvez à tout moment mettre une pièce, insérer une pièce, évidemment. Donc, je crois avoir tout dit sur l'essentiel de ce logiciel Direct Transfer, très simple d'utilisation et très efficace. Merci.